Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les bistrots d'assiettes des belles barbeuses Oh, qu'est-ce que j'ai là ? C'est pas le tango ça, je connais la mosaïque moi Ah, voilà Bonjour, bon début de Ramadan à nos amis musulmans Aujourd'hui nous allons voir l'interprétation et le contexte dans lequel ont été révélés deux versets successifs de la Sourate Al-Ahzab les coalisés, ce sont les versets 36 et 37 Nous ne vous rapportons que les versions officielles reconnues des exégètes les plus connues Kabim ibn Kathir al-Khurtoubi tabari al-Baraoui al-Saadi Comme les raisons de la révélation appelées en arabe Asbab al-Nouzoul ont été développées plus tard, après des siècles, par les exégètes pour expliquer dans quel contexte le verset a été récité Avec chaque verset, donc, nous vous proposerons le contexte de la révélation et son interprétation par les exégètes Ensuite, nous ferons notre propre commentaire Le contexte du verset 36 Mohamed, quand il était encore à la Mecque, du vivant de sa première femme Khadija avait adopté un enfant esclave du nom de Zaïd Comme le veut la coutume tribale de l'époque il a emmené l'enfant devant le temple de la Kaaba et a déclaré publiquement « Je vous prends comme témoin que Zaïd est devenu à partir d'aujourd'hui mon fils Il m'héritera et je l'héritera » A l'époque, avant l'Islam l'adoption était un acte noble et permis Quelques années, après la mort de sa première femme Khadija et l'exil de Mohamed à Médine il se décida à marier son fils adoptif devenu adulte Il lui choisit alors Zaynab bint Jahj Zaynab était une cousine de Mohamed Ses parents refusèrent au départ vu que Zaïd, bien qu'adopté par Mohamed depuis l'enfance n'était qu'un esclave affranchi et venait d'une autre tribu moins noble que la tribu Kouraïch Puis le messager d'Allah reçut le verset qui obligea les parents de Zaynab et Zaynab à accepter le mariage et le mariage eut lieu Le verset en question est le verset 36 Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident Commentaire Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose les croyants et les croyantes n'ont plus le choix dans leur façon d'agir Nous remarquons ici que le verset nous fait comprendre qu'Allah et Mohamed prennent les décisions ensemble après concertation Chose inimaginable C'est une façon aussi de Mohamed de faire croire à son entourage que toutes ces décisions sont approuvées et appuyées par Allah Et comment ces croyants et ces croyantes vont-ils savoir la décision d'Allah ? Bien sûr c'est à travers le récit de Mohamed qui leur dit avoir reçu des instructions, des révélations Non seulement ils doivent accepter la décision d'Allah et Mohamed mais dans la deuxième partie du verset il leur brandit la menace qui dit quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré d'un égarement évident C'est comme s'ils leur disaient « Voulez-vous devenir des égarés ? » Ils vont répondre certainement « Bien sûr que non » au messager d'Allah Alors acceptez la décision d'Allah et de son messager Passons maintenant au verset 37 qui vient à la suite du verset 36 qui a imposé par décision divine le mariage de Zayd avec Zaynab Que dit l'exégèse officielle islamique concernant la révélation de ce verset ? Après quelques années, le mariage de Zayd et Zaynab battait de l'aile et le messager d'Allah était au courant Un jour pendant que Zayd était absent, Mohamed, sans prévenir, passa le voir chez lui Il entra et surpris Zaynab en tenue légère Il ne put s'empêcher d'exprimer son admiration pour elle En disant « Gloire à toi, Allah, celui qui fait chavirer les cœurs » C'est une façon de lui faire la cour Quand Zayd revint chez lui, sa femme lui raconta la visite de son père en son absence et son admiration pour elle Zayd comprit le désir de son père adoptif pour Zaynab et courut lui proposer de la divorcer pour que Mohamed l'épouse Mohamed s'est réjoui intérieurement de la proposition de son fils adoptif Zayd Mais il le cacha et il lui conseilla alors de garder son épouse Mais après quelques jours, Mohamed annonça qu'il venait de recevoir le verset qui lui autorisait de ne plus cacher son désir pour Zaynab parce qu'il craignait le jugement des gens et lui donna la permission d'épouser Zaynab Il annonça alors à sa femme Aïcha qu'il venait de recevoir l'ordre d'Allah d'épouser Zaynab Il demanda alors à Zayd son fils adoptif d'aller lui-même demander la main de son ex-épouse Zaynab pour son ex-père adoptif Tu dis le verset 37 Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits tout comme toi-même l'avait comblé garde pour toi ton épouse et craint Allah et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif Commentaire Si le Coran est destiné à l'humanité entière pourquoi comporterait-il des versets qui ne nous sont d'aucune utilité ? Un verset qui ordonne le mariage suivi d'un verset immédiatement après qui ordonne le divorce des mêmes personnages Pourquoi Allah parle-t-il aux croyants de problèmes familiaux de Mohamed censés être intimes ? Un dieu qui a laissé tout l'univers s'abaisse à résoudre un problème de mariage et de divorce dans un désert d'Arabie Il a décidé d'imposer un mariage de Zayd puis il revient sur sa décision pour le divorcer pour répondre au désir de Mohamed Quelle utilité pour un musulman du 21e siècle de réciter et prier avec un verset du Coran qui dit que Zayd a divorcé sa femme pour la laisser à Mohamed comme septième femme Imaginez la prière d'un musulman qui commence sa prière par Allahu Akbar puis récite « Et quand Zayd n'a plus besoin de sa femme, nous te la vîmes épouser » Mais où est la sagesse et la spiritualité ? On a l'impression d'assister à une séquence du feuilleton « Amour, gloire et beauté » du Moyen-Âge en Arabie En conclusion, les croyants ont fait remarquer à Mohamed qu'il viole les lois sur l'inceste Mohamed s'en est sorti en récitant une prétendue révélation qui le sort d'affaire tout en abolissant l'adoption dans l'islam Entre temps, son épouse Aïcha a fait remarquer que Dieu est fort recommandant pour les désirs de Mohamed Il a renié Zayd, il l'a déshérité, il ne porte plus le titre de fils de Mohamed Cette mesure d'abolition de l'adoption a été généralisée dans l'islam, mise à part quelques pays L'adoption a été interdite et remplacée par la kafala islamique, c'est-à-dire le parrainage Bonne soirée et à bientôt avec la découverte d'autres versets Qu'est-ce que dit ? Tu crois que des belles abesses ? Et pour la clientèle des pourrées et des belles barbesses ? Et voilà !